C'est une histoire qui remonte à 7 ans, mais semble avoir laissé de lourdes traces chez Sarah Forestier. La comédienne, très en vogue au début des années 2000, avec notamment un César du meilleur espoir féminin et surtout un César de la meilleure actrice en 2011, a soudainement disparu des plateaux de tournage ces trois dernières années. Il faut dire que sur un plan personnel, elle avait connu une douloureuse épreuve. En 2020, alors qu'elle assure la promotion du film Fil de joie qui aborde le sujet des violences faites aux femmes, elle révèle avoir été elle-même victime de violences conjugales. Il se trouve qu'au moment où j'ai lu ce scénario, j'étais avec un garçon qui m'a frappée et le personnage vit les mêmes choses, confiait-elle dans C'est à vous. Une expérience qui n'est pourtant pas la seule vécue par Sarah Forestier puisque sa vie professait attrapée sa vie sentimentale. En 2021, elle révèle en effet dans les colonnes de Paris Match avoir été giflée par l'acteur Nicolas Duvauchel quatre ans plus tôt sur le tournage du film Bonhomme. Une version détournée par la rumeur qui veut que ce soit elle qui ait giflé le comédien avant de quitter le tournage sur lequel elle a été remplacée par Anna Girardot. Mais Sarah Forestier, minée par la tournure des événements, a pris une décision forte. Claquer la porte des plateaux de tournage et s'éloigner du cinéma pendant plus de trois ans comme elle l'a expliqué ce lundi soir à Yann Barthes dans Quotidien. « J'avais besoin de prendre quelques années pour me reconstruire parce que j'avais été frappée par un acteur. On en parle très peu mais il y a tout l'après, tu dois te reconstruire, donc j'ai pris ce temps » explique-t-elle à l'occasion de son retour au cinéma avec le film Trois amis. Une période nécessaire après avoir vécu des moments sombres, le traumatisme ça implique des choses. Ne pas dormir, avoir eu des envies de suicide, ça fait qu'on est abîmé, confie-t-elle au bord des larmes. Les femmes abîmées, on s'amuse très souvent à dire qu'elles sont folles. Il faut prendre le temps de se reconstruire, se recentrer sur soi-même, retrouver le plaisir et j'ai vraiment attendu de trouver un projet avec des gens qui étaient bienveillants, ajoute-t-elle. Une longue attente qui aura donc pris plus de 3 ans et un bol de fraises déposé sur la table lors de son audition pour le rôle